Bonjour Laïla Batou. Bonjour Béatrice Rille. Merci d'être sur Radiolac ce matin. Vous êtes donc l'avocate de cet activiste qui avait posé ses mains pleines de peinture rouge sur la devanture de Crédit Suisse. On s'en souvient, c'était en octobre 2018, une affaire qui avait beaucoup fait parler. Hier, la Chambre pénale d'appel et de révision rendait son jugement pour ce procès. Donc il a été condamné à 100 francs. Satisfaite ou pas d'une condamnation ? Est-ce qu'on peut être satisfaite d'une condamnation déjà ? Alors, satisfaite autant qu'on peut l'être, surtout dans un contexte qui ne s'améliore clairement pas au niveau du réchauffement climatique. Et c'est clair que toutes les décisions de justice qui sont rendues dans cette affaire finissent quand même par révéler la marge extrêmement limitée des populations pour agir directement sur le réchauffement climatique alors même que les institutions n'agissent pas. Ceci dit, dans ce contexte-là, il est vrai qu'on peut se féliciter du fait que les juges ont vraiment étudié sérieusement ce qu'il en était de la faute de mon client et ils ont retenu à sa décharge un certain nombre de circonstances atténuantes. En fait, la plupart des circonstances d'atténuation de la peine du code pénal, ce qui a conduit à la transformation de sa condamnation qui devait être exprimée en jour amende en une simple amende. Donc, c'est une peine moins sévère que celle qu'il avait eue en première instance. Avec un changement d'importance, c'est que d'un délit potentiel, il passe à une infraction. Reste tout de même que le fameux état de nécessité n'a pas été reconnu. On va préciser pour les non-juristes que l'état de nécessité, c'est donc cette notion qui consiste à autoriser une action illégale pour empêcher la réalisation d'un dommage plus grave. Ça, ça n'a pas été retenu. C'est quand même quelque chose que vous portiez, vous, dans ce procès. Oui, alors, la Chambre pénale d'appel n'avait pas le choix de le retenir du moment que le tribunal fédéral l'avait écarté. Donc, on est sur une cause qui a été renvoyée par le tribunal fédéral avec quand même des instructions qui lient la Chambre pénale d'appel. L'état de nécessité a été écarté. Mais nous, on considère qu'on l'a plaidé à bon droit, que les populations se trouvent vraiment dans un état de danger imminent qui devrait les autoriser, faute de moyens légaux pour agir, à engager des moyens proportionnés pour attirer l'attention de la population et aussi l'attention des fauteurs, des responsables du dommage, comme Crédit Suisse. Mais la Chambre pénale d'appel ne pouvait pas revenir dessus. Ceci dit, ils ont quand même retenu qu'ils se trouvaient dans un état de détresse profonde qui est un état proche de l'état de nécessité, à savoir que ça ne justifie pas la commission d'une infraction, mais disons que ça l'explique en grande partie et que la faute est appréciée au regard de cette atténuation de peine. Exactement, c'est un des motifs d'atténuation. Ça veut dire quoi, finalement, que la justice, elle est un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais gênée aux entournures ? C'est-à-dire qu'elle ne le contente pas complètement, mais elle ne l'innocente pas complètement non plus ? On ménage un peu la chèvre et le chou sur ce sujet-là ? En fait, la justice, moi, je pense qu'on a quand même au sein du pouvoir judiciaire un très grand nombre de personnes qui ont un fort sentiment de la justice et ils sont liés par la loi. La loi ne permettait vraisemblablement pas, en tout cas telle qu'elle est interprétée par le tribunal fédéral, d'acquitter mon client, mais en même temps, ils ne peuvent pas nier que sa faute n'est pas si considérable dans un système où, finalement, Crédit Suisse, je rappelle que Crédit Suisse, il y a un rapport qui vient de sortir, un rapport des ONG qui montre qu'il fait partie du top 5 des financiers des énergies fossiles. Ce n'est pas une raison pour aller mettre ses mains sur sa devanture non plus, c'est ce que je veux dire. Pas non plus une raison, on ne va pas laisser forcément quelqu'un non plus, vous voyez. D'abord, il faudrait juste voir si ce n'est pas une agression que de financer massivement à coût de milliards, de dizaines de milliards, les énergies fossiles à l'heure actuelle. La profession qui est la vôtre est là, justement, pour mettre en justice. On ne fait pas justice soi-même, c'est aussi ça l'idée. Effectivement, mais il n'y a aucune loi qui existe qui permet d'arrêter Crédit Suisse dans ses activités. Je rappelle que l'accord de Paris a été signé par la Suisse en 2016 et qu'il n'est toujours pas concrétisé en droit interne, alors qu'il oblige la Suisse à agir sur les flux financiers dommageables pour le climat. Donc, il n'y a aucune action qui est menée contre Crédit Suisse, UBS et d'autres financiers. Mais Crédit Suisse étant un des principaux responsables mondiaux du financement des énergies fossiles, il n'y a aucun levier judiciaire, en fait, pour arrêter les activités de Crédit Suisse. Et mon client, comme d'autres de ce mouvement des jeunes pour le climat et du groupe Break Free auquel il appartient, ont d'abord essayé d'interpeller Crédit Suisse par des courriers. Ils n'ont jamais été reçus par des pétitions avec des dizaines, des centaines de milliers de signatures. Il y a une pétition à 400 000 signatures qui a été déposée à Crédit Suisse pour leur dire, hé, engagez-vous. Ils ont aussi essayé d'agir par le biais du Parlement. Ils ont essayé de faire des interventions parlementaires. Il faut poser des limites à la place financière. Rien n'y a fait. Donc, ils ont agi par le biais de la manifestation, de la liberté de réunion pacifique. Et ils ont stigmatisé, effectivement, avec de la peinture à la craie, en ce qui concerne mon client, Crédit Suisse a une manifestation. Et là, la justice leur tombe dessus. Donc, il y a des lois pour punir des actes comme ceux de mon client, qui sont des actes, en fait, très peu dommageables. Parce que, je veux dire, le dommage occasionné à Crédit Suisse, c'est... Mais c'est le symbole que l'on juge aussi là-dessus. Oui, alors, c'est vrai qu'on considère qu'un dommage à la propriété de faible importance est extrêmement condamnable, alors que la liquidation de l'humanité et de toutes les espèces vivantes peut encore être acceptée. Donc, c'est vrai, il y a deux poids, deux mesures actuellement dans la loi. Il est important que les lois changent. Et pour ça, il est très important que les gens se mobilisent, et notamment qu'on protège la seule manière de se mobiliser qui est laissée, finalement, aux populations, puisque, finalement, il n'y en a pas d'autre, qui est la manifestation pacifique de rue. Et j'aimerais dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de possibilité. Ça devient extrêmement difficile de manifester dans le canton de Genève et qu'à peine quelqu'un essaye de mettre un pied dehors, il a des conditions impossibles, un mois de négociations avec la police à faire, etc. Et à la fin, quand même, une condamnation pénale pour avoir, peut-être, à un moment donné, erré sur le parcours. Ça devient extrêmement difficile. La possibilité pour les populations d'agir sur la question du climat est, à l'heure actuelle, très, très limitée. Et un mot pour terminer, parce que vous êtes aussi avocate dans l'affaire des hadistes du Mormont. Ils étaient délogés il y a quasiment exactement un an, depuis un procès, une relaxe, un appel du ministère public, vos doigts à faire très compliqué également, et des frais de justice qui sont finalement à votre charge. On en est où, là ? Alors, il y a énormément de procédures différentes. Donc, les frais qui ont été mis à la charge de certains avocats, c'est concernant des prévenus qui n'ont pas donné leur identité. Et là, nous, comme avocats, on était un petit peu coincés, parce qu'on devait soit refuser de défendre des gens qui ont pris des peines de prison fermes, alors qu'ils n'ont aucun antécédent et qu'ils n'ont commis aucune violence. Donc, soit on devait refuser de défendre, soit on devait donner leur nom à un moment où il n'était plus possible, en fait, d'examiner leur faute sur le fond. Donc, on les exposait à être immédiatement arrêtés par la police et placés en détention. Donc, nous, on a accepté de les défendre pour faire ouvrir un procès, en fait, de façon anonyme. Et on a déposé des recours au nom de ces inconnus, qui ont été condamnés sous un numéro, d'ailleurs, par le ministère public. Donc, on a repris le nom que leur avait donné le ministère public. C'est un peu compliqué procéduralement. Et puis, il y a eu ce qui s'apparente, à mon sens, à une sanction disciplinaire, à savoir qu'on a mis les frais à notre charge, comme si on avait fait un recours complètement téméraire, ce qui n'est pas le cas, comme si on avait agi, en fait, en notre propre nom. En fait, nous, on était coincés par des enjeux de déontologie, en fait, où on trouve difficile de refuser une défense effective, garantie par l'artiste de la Convention européenne des droits de l'homme, à des gens qui sont menacés de peine de prison, alors même qu'en plus, il n'y a même plus de plainte d'Ulsim qui a retiré sa plainte, finalement. Donc, en fait, on les condamne pour les condamner et les intimider. Pour vous parler d'acharnement sur la question ? Je pense que, oui, on peut parler d'acharnement, là, de la part des autorités vaudoises sur les zadistes. Il y avait plusieurs occasions de, finalement, leur donner l'occasion d'avoir un procès au fond. Et puis, ça a été clôturé. Et puis, maintenant, je pense que l'intention, c'est de les faire faire de la prison ferme. L'avocate, là, il abatit tout. Et ça faconde pour défendre. Pas la veuve et l'orphelin, mais l'environnement, ça, on l'aura bien compris. Merci d'avoir été sur Radio-Lens. Merci, Béatrice Rêl.